Après de longs mois de rumeurs, Samsung a enfin présenté les Galaxy S20 qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont les successeurs des Galaxy S10. Il y a trois appareils dans cette famille, le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra qui est le smartphone le plus haut de gamme de Samsung. A zéro à net, on a eu la chance de les voir en avant-première et voici le résumé de toutes les nouveautés des Galaxy S20. On commence par le Galaxy S20 Ultra qui, comme vous l'avez compris, est le smartphone le plus haut de gamme de cette génération. En plus d'être un monstre par ses caractéristiques sur lesquelles nous allons revenir, c'est aussi un monstre physiquement puisqu'avec son écran de 6,9 pouces, il est tout simplement immense. On a rarement vu un smartphone aussi grand et il faut reconnaître qu'en main, ce n'est pas forcément très pratique à utiliser. Il y a deux raisons à ça. Déjà, son épaisseur 8,8 mm, c'est quasiment 1 mm de plus que l'iPhone 11 Pro Max et son poids de 220 g, c'est lourd et ce n'est pas toujours très pratique. Samsung a néanmoins eu la bonne idée de passer au format 29e plutôt que 19 neuvième, du coup, ça s'est étendu en longueur mais pas en largeur et donc c'est plus facile de tenir cet appareil qu'un Galaxy Note 10+, par exemple. Toujours de technologie dynamique à OLED, les écrans des Galaxy S20 ont deux nouveautés majeures. Déjà, l'adoption d'un taux de rafraîchissement 120 Hz, il y a deux fois plus d'images par seconde, c'est plus fluide et franchement la différence, on la voit. Et aussi la fin des écrans incurvés qui étaient chers à Samsung, désormais, tous les modèles sont pleins. Bien sûr, c'est sur la photo que ce Galaxy S20 Ultra se distingue le plus, ça se voit, il suffit de voir l'immense bloc au dos de cet appareil qui est moche, on n'a vraiment pas aimé, mais bon, c'est comme ça. La question est, est-ce qu'il est efficace ? Il y a quatre capteurs au dos du S20 Ultra, le premier, il est de 108 mégapixels, comme celui qu'on peut retrouver chez Xiaomi avec le Mi Note 10, mais il est très différent puisque ce n'est pas du pixel binding traditionnel, mais du nona binding. Qu'est-ce que c'est ? En gros, Samsung fusionne 9 pixels en un, vous faites 108 divisé par 9, on arrive à 12, et donc on a des photos au final de 12 mégapixels, mais qui ont une super qualité et la possibilité de zoomer dessus. Bien entendu, on n'a pu jouer qu'une petite heure ou deux avec le Galaxy S20 Ultra, autrement dit, on n'a pas encore testé l'appareil et on reviendra là-dessus en détail dans les prochains jours. Le deuxième appareil photo, c'est celui sur lequel Samsung va le plus communiquer, c'est un zoom périscopique, soi-disant x10, sans perte de qualité. C'est similaire à ce que propose Huawei avec son P30 Pro. Alors, comment ça marche ? Eh bien, en réalité, c'est un zoom optique x4 qui relie un capteur de 48 mégapixels, et Samsung a créé un algorithme qui permet d'arriver à du x10 sans perte. Encore une fois, ce sera nos tests qui détermineront si c'est bon ou non. On a aussi un zoom numérique x30 ou x100 qui, pour le coup, nous a vraiment pas mal impressionné. On a pu avoir une petite démonstration ici avec le smartphone posé sur pied, et on espère que cette technologie sera tout aussi efficace en réalité. Troisième et quatrième capteur, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur TOF pour la profondeur. Enfin, mentionnons les autres nouveautés photos et vidéos de ce Galaxy S20 Ultra. Déjà, il y a la compatibilité avec l'enregistrement vidéo 8K à 24 images par seconde. C'est une première pour un smartphone. Samsung a d'ailleurs eu une bonne idée. On peut créer des photos de 33 mégapixels à partir d'une vidéo 8K. Ça peut être assez pratique pour, par exemple, partager sur les réseaux sociaux un extrait d'une vidéo. Autre nouveauté, le mode single take qui prend plusieurs photos simultanément en utilisant tous les capteurs. Du coup, vous choisissez après, si vous voulez, l'ultra grand angle, la photo normale ou la photo avec zoom x30. Ou le nouveau mode nuit qui prend 30 images simultanément afin de créer une super image nocturne. Avant, il en prenait 9. En ce qui concerne les caractéristiques, le S20 Ultra, c'est un monstre de puissance. On testera tout ça en détail dans quelques jours à la rédaction. Mais on retrouve donc le processeur Exynos 990, 12 ou 16Go de RAM, c'est immense, 128 ou 512Go de stockage interne extensible jusqu'à 1TB par microSD et la compatibilité 5G pour tous les Galaxy S20 Ultra. Le Galaxy S20 Ultra a aussi une batterie ultra haute capacité de 5000 mAh. Est-ce que c'est pour compenser la consommation de la 5G ou pour battre des records ? Là encore, ce sera notre laboratoire qui répondra à cette question. Notons une disparition, elle nous quitte malheureusement cette année, la prise jack n'est plus chez Samsung. Enfin, parlons des Galaxy S20 et S20 Plus qui ont beaucoup de points communs avec le Galaxy S20 Ultra comme par exemple cet écran non incurvé 120Hz, le support de la 8K ou la disparition de la prise jack par exemple, ainsi que le processeur, la mémoire vive, le stockage, etc. Il y a néanmoins quelques différences. Déjà, ils sont plus petits, 6,2 pouces pour le S20, 6,7 pouces pour le S20 Plus, aussi plus léger, c'est bien plus pratique de les utiliser que le S20 Ultra et il n'y a pas de 5G par défaut, c'est 100 euros de plus si vous voulez un modèle 5G. C'est au niveau de l'appareil photo qu'il y a le plus de différences puisqu'on n'a qu'un triple module caméra sur le S20 et qu'un triple module caméra sur le S20 Plus. La seule différence est le capteur TOF puisque le reste est identique. Justement, parlons des modules communs au Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus. On a déjà un capteur de 12 mégapixels comme sur le S10 mais qui perd une de ses fonctions. Désormais, on a uniquement une ouverture 1.8. On n'a plus qu'à espérer que la qualité des photos nocturnes ne soit pas trop impactée. Le deuxième capteur, c'est un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et enfin, c'est une petite nouveauté, le téléobjectif disparaît et laisse place à un capteur de 64 mégapixels. Alors ici, on n'est pas encore certain de tout avoir compris puisque Samsung n'est pas clair. Est-ce qu'il y a un vrai zoom optique ou est-ce que Samsung fait un zoom numérique à partir de ce capteur ? C'est encore très mystérieux. Tout ce qu'on sait, c'est que le 64 mégapixels sert à l'enregistrement 8K. La famille Galaxy S20 sera disponible le 13 mars. C'est plus tard que l'année dernière et il y a une raison à cela. Samsung veut d'abord propulser son nouveau smartphone pliant, le Galaxy Z Flip. D'ailleurs, on va vous proposer une vidéo prise en main dans quelques heures sur Zéro 1 net. Et les prix, c'est à partir de 909 euros pour le Galaxy S20, à partir de 1359 euros pour le Galaxy S20 Ultra. Tout ça, ça s'affiche en détail et nous, on a déjà hâte de les tester sur Zéro 1 net.